Les librairies chinoises ont connu une année particulièrement difficile en 2012. Beaucoup d'entre elles ont été contraintes de fermer suite à l'arrivée des liseuses digitales sur le marché. Et celles qui ont pu survivre à la vague de fermeture ont développé de nouvelles stratégies pour répondre aux besoins de leurs clients. Un reportage à Shanghai. Gu Chantao est le propriétaire de cette librairie. C'est le cas depuis bientôt 19 ans. La crise à laquelle il a été récemment confronté n'y a rien changé. Il y a 5 ou 6 ans, nous avons été durement touchés par l'arrivée des livres numériques et des vendeurs de liseuses. Notre revenu journalier a rapidement diminué de moitié. Combiné à l'augmentation constante du loyer, cette perte d'activité a bien failli nous faire mettre la clé sous la porte. Grâce à la réputation de la boutique de goût, la librairie a pu être sauvée. Avant, nous étions situés près de l'université. Maintenant, notre boutique se trouve à l'intérieur du campus. L'université nous a offert un accord avantageux. À présent, la librairie est devenue une salle de conférence, en plus d'un magasin de livres. Mais nous tenons à préserver notre spécialité, les ouvrages académiques. Certaines librairies ont opéré une transformation bien plus radicale. Leur popularité est surprenante compte tenu de leur situation dans la banlieue de Shanghai. Jin Hao est le propriétaire de cette boutique. Il voulait créer la plus belle boutique de la ville. Deux ans ont passé depuis l'ouverture et il est très fier de ce qu'il a accompli. Trois éléments sont importants pour une librairie. L'environnement, les livres et le service. Un bel environnement attirera des lecteurs ou des touristes qui peuvent être tentés de passer du temps ici. Notre équipe s'occupe de sélectionner des livres pour nos lecteurs. Nos standards sont très élevés. Tous les best-sellers ne finissent pas dans nos rayons. Jin explique que la boutique peut recevoir quotidiennement jusqu'à 3000 visiteurs et que ce nombre est multiplié par deux pendant les week-ends. Même si la librairie est ouverte depuis deux ans et a rencontré un franc succès, le propriétaire n'est pas encore rentré dans ses frais. D'après mon expérience, il faut en général trois ans à une librairie pour qu'elle devienne rentable. Des profits pourront être générés à partir de la quatrième année. C'est une activité qui prend du temps. Mais cette librairie n'est pas comme les autres et nous serons sans doute rentables dès l'année prochaine. En 2014, les librairies de Shanghai ont vu leur revenu augmenter de plus de 3%. Il s'agit de la première augmentation enregistrée sur les dernières années. Mais en 2015, les ventes ont seulement augmenté de 0,3% malgré la multiplication des librairies. Un jour, j'ai vu deux clients prendre une photo d'un livre de cette photo et ils m'ont répondu qu'ils souhaitaient vérifier le prix de cet ouvrage en ligne. Vous voyez bien le problème. Ils fixent les prix des livres en concertation avec les libraires et les vendeurs numériques. En Chine, nombreux sont ceux qui souhaitent que des mesures similaires soient mises en place. C'est difficile car ce genre d'accord repose sur une confiance mutuelle entre toutes les parties. Depuis 2012, Shanghai subventionne les librairies à hauteur de 15 millions de yuans et promeut la lecture auprès de ses habitants. Pour ne pas dépendre de ses aides, les librairies ont adopté de nouvelles stratégies leur permettant de surfer la vague numérique. La question reste de savoir si elles pourront durablement lui résister.